Allez, debout, relève-toi, tu fais peine à voir. Moi aussi j'aimerais bien, après une défaite, me mettre sous la couette, fermer les yeux et que tout s'arrête. C'est facile de s'asseoir, de se dire que c'est fini, qu'on ne peut plus rien y faire, que tout est foutu. D'être déçu après s'être battu dans la boue tout le long d'un match pour ne finalement rien obtenir, c'est normal. De se dire qu'en plus l'arbitrage était assez partial, je t'accorde que ça donne envie d'aller chercher un couteau dans la cuisine et de mettre du avril la vigne très fort. Mais c'est pas grave de pas gagner. C'est ça qu'on t'apprend pas depuis petit à l'école, au foot ou dans la vie. On valorise seulement la victoire. Mais si là, au milieu de ta gueule de bois, tu essayes de relativiser, je vais pas te sortir le poncif à la con qui dit que l'important c'est de participer, c'est faux. Suffit d'avoir fait une partie de loup-garou en étant villageois pour savoir que c'est des conneries. Mais outre le résultat final, y'a quand même la manière. On s'est battu, et putain qu'on s'est bien battu. On a été donné perdant et on a failli le faire. Et ça, c'est pas rien, ça veut pas rien dire. Je t'interdis de prendre le score final lors des trois coups de sifflet et d'en tirer des conclusions. T'as le droit de regarder tes potes en ayant la tête haute, les genoux écorchés et le maillot trempé, de la boue sur le visage. Vous avez été au rendez-vous, vous avez été fidèle à vos idées de jeu, à vos principes, vous avez tout donné et franchement c'était compliqué de faire beaucoup plus. A l'extérieur, dans ces conditions-là, contre un adversaire qui vient au match en Porsche et qui a les derniers équipements à la mode, c'est déjà bien. C'est déjà beau, c'est déjà grand. Alors faut continuer d'y croire. Se dire que si c'était pas là, ce sera plus tard. Faut relever la tête, parce que si tu baisses les bras que t'abandonnes, on fait quoi ? On déclare forfait ? Non, c'est interdit de déclarer forfait, car les gens comptent sur toi, sur nous, les plus jeunes surtout. Alors faut remettre le short, repartir faire du travail foncé sur le terrain, dans la rue, le petit terrain stabilisé là, celui qui est un peu dur en hiver. Même s'il fait froid, même s'il fait moins 5. Faut bosser, encore, se dire que la prochaine fois on sera encore plus collectif dans le jeu, on laissera pas une chance à l'adversaire, pas une. Faut retourner à l'entraînement, tout reprendre depuis le début, car c'est pas fini, c'est jamais fini. Ça paraît long et fastidieux, et ça l'est. Mais si tu lâches, ce sera pire. Je te jure qu'ils existent. Je te promets, faut y croire au lendemain qu'ils chantent. Alors fous tes chaussures, bois un peu d'eau, t'as 5 ans pour t'entraîner avant le match retour. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 14 de Poteau Carré. Bienvenue en France, une France qui vote à droite, une France qui se dit que l'écologie c'est bien, mais plus tard. Mais une France qui joue au foot, et avec moi, des Français qui en parlent bien. À distance, j'avais écrit qu'il était un peu mal foutu, comme moi, mais visiblement il est très mal foutu. Mais ma connexion aussi, on est à distance, c'est très compliqué ce soir. Il est persuadé que ses difficultés respiratoires sont liées à la maladie, mais croyez-moi, c'est juste parce que Auxerre est 3ème de Ligue 2, et Liverpool au coude à coude pour le titre, ça devient complètement irrespirable. Ça va à peu près, Flo, quand même ? Écoute, ça va à peu près, je me demande dans quel état je me trouverais si le PSG était encore en course en Ligue des Champions, alors. C'est ce qu'on appelle une assistance respiratoire. Complètement. Il aurait dû être aussi à distance, mais c'était très compliqué, parce qu'on le sait, il charbonne même à son âge. Romar, tu me diras, il s'habitue avant nous à la retraite à 88 ans. Alex n'est pas avec nous ce soir, il nous enregistrera sa chronique à distance quand même. Donc voilà, Alex, on te salue, et bon courage pour tes 4 heures de sommeil, pour retourner au Turbain. À mes côtés, à ma gauche, on sort du foot à l'instant, on s'est bien fait rouler dessus, donc c'est vraiment une ambiance vestiaire de foot. Ici, on ne le présente plus, la cafetière rouillée du Rhône, le petit taureau de Gerland, le minotaure du groupe Amas, le multi-plat de Saône-et-Loire. Comment il va là, mon gagnant ? Écoute, ça va bien, je ne sais pas quoi rajouter après ça, donc je te laisse préparer ton lancement. La soirée est compliquée, la soirée est très compliquée ce soir. Les gars, habituel, bienvenue dans mon PMU, petite question à la con. Dans le sens des départs, quels vont être pour vous les 3 plus gros moves en Ligue 1 cet été ? Je ne parle pas de joueurs libres, mais seulement de transferts. Eh bien, j'en ai 3, je pense que je vais peut-être en avoir un commun avec Val, le petit Lucas Paqueta du Rhône, justement. Je ne suis pas sûr qu'il reste à Lyon sans une Ligue des Champions, il n'y en aura pas, donc je suis très curieux de voir où il va aller. Peut-être qu'il va juste en fait changer de fleuve majeur français pour atterrir sur les berges de la Seine, mais on verra bien tout ça. Jonathan David, pour mon deuxième, je pense que pareil, il ne sera probablement pas en Ligue des Champions la saison prochaine. Et c'est clairement lui qui a repris le flambeau de cette équipe cette année sur le plan offensif, donc très curieux de voir où il va signer. On parle du Bayern pour David. On parle du Bayern pour David, ça fera 2 David au Bayern, très bien. Et le dernier, c'est juste un souhait. C'est juste un souhait de dernier, parce que je pense qu'en fait il ne bougera pas, mais c'est Neymar. C'est marrant parce que tu vois, moi quand j'ai posé cette question, le premier qui m'est venu en tête, mais Val, je crois, va sûrement le mettre dedans, c'était Chouameni. Toi pour toi, Flo, il n'en fera pas partie ? Si, si, je pense qu'il fera partie des nombreux moods, mais il ne m'est pas venu à l'esprit comme les autres, parce que j'ai peut-être la sensation faussée que Chouameni a moins d'importance pour Monaco que Paqueta ou David l'ont eu à certains moments de la saison dans leur club respectif. Mais Chouameni en fait clairement partie. C'est vrai. Val ? Je pense que s'il est amené, en fait c'est compliqué de se projeter, mais si ces deux joueurs sont amenés à partir, Paqueta et Neymar sont forcément assez hauts dans ce classement des plus vélos. Oui, mais moi je vous demande de prendre des paris. Et du coup, moi je vais te prendre un pari, je vais te dire le petit Amin Goui, que je porte très haut dans mon cœur, qui réalise une saison absolument exceptionnelle avec Nice, qui littéralement porte le club sur ses épaules, parce que sinon je pense que le jeu médiocre proposé par Christophe Galtier ne serait pas aussi haut en termes de résultats. Donc voilà, et puis c'est quand même un joueur exceptionnel qui arrive pratiquement dans la force de l'âge, qui est un joueur très intelligent, et je pense qu'il y a des grands clubs qui vont se positionner sur ce joueur, qui je lui promets un grand avenir. Donc tu mets le lieu en troisième avec Paqueta et Neymar du coup ? Bah s'ils sont amenés à partir, je pense que ouais, après t'as raison, Chouameni va être une grosse plus-value pour Monaco. Et m'étonnant que personne ne parle de Benjamin Bourijo, enfin soit, soit. C'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais il ne lui reste qu'un an de contrat, donc forcément ça réduira la valeur de son prix. Et toi t'étais persuadé que Paqueta allait retrouver son amour de jeunesse Bruno sur les bords de Newcastle ? Non, 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 je te disais justement que je pense que ça va l'inciter probablement à quitter le club, même si on sait qu'il y a une grosse filière brésilienne à Lyon, on sait qu'il avait des rapports charnels, on peut le dire, avec Bruno Guimaraes, ce qui me faisait à peu près pleurer à chaque fois qu'il y avait une vidéo. Mais non, je pense que ça contribue au fait qu'il a peut-être un petit peu moins d'attache qu'avant au club et que surtout il a probablement un peu fait le tour avec ce club pathétique. Et moins de raisons de rester. Bon, rendez-vous en juillet-août pour voir qui a eu le nez le plus creux. En attendant, on va s'intéresser à un club qu'on devrait retrouver début août en Ligue 1, messieurs, dames, le Toulouse Football Club. On a quitté en 2020 un club moribond, un stade délaissé par ses supporters et une équipe dénuée de tout projet de jeu, avec un président sadran qui laissait son bébé en incitance respiratoire. Et là, on récupère aujourd'hui un flamboyant leader de Ligue 2, sous pavillon américain et sous la présidence d'une tête bien connue des fans de foot. Meilleure attaque de Ligue 2 avec 75 pions. Avec aussi des joueurs qu'on ne connaissait pas il y a deux ans, comme Riss Hillet, Branco Vandenboumen. Ça va être compliqué tout le long du podcast. Je pense que je ne vais pas les prononcer bien une fois. Pour ne citer qu'un coach qu'on ne connaît que trop bien, Philippe Montagné. Il paraît qu'on peut être meilleure attaque d'un championnat avec Philippe Montagné. On va reprendre tout ça calmement et plus en détail, les gars. Et pour commencer, on va remonter au rachat du club par nos amis les Amerloques. Vas-y, Claude. Eh ouais, c'est marrant parce que tu le dis dans ton préambule, les Amerloques, on est quand même sur un fonds d'investissement américain. Ce rachat, il a eu lieu à l'été 2020. Et c'est à peu près tout ce qu'on déteste et ce qu'on est censé détester et surtout ce qui ne fonctionne pas ces dernières années dans le foot qui finalement a pris forme et fonctionne plutôt bien du côté de la Ville Rose. En gros, le fonds qui est propriétaire, c'est le fonds d'investissement Redbird Capital qui a un fonds d'investissement assez classique avec pas mal d'investissements dans le sport ces dernières années, notamment aux Etats-Unis. Mais ils ont aussi des parts à Liverpool, je crois, dans d'autres clubs européens. Et ils sont devenus actionnaires majoritaires en prenant la suite d'Olivier Sadran qui était le président propriétaire emblématique du Tour de Football Club. Ils ont mis quand même 11% dans Liverpool, je crois. Ils ont mis 11% dans Liverpool. Et en arrivant à Toulouse, ils avaient ce projet. Bon, on le sait, les fonds d'investissement, généralement, surtout américains, sont très portés sur une plus-value à court ou moyen terme. Mais eux, ils ont clairement compris le côté positif d'avoir un club en France. Et déjà, ce qui ne les a pas rebutés, et c'était peut-être une première gage de réussite du projet, c'est qu'ils ont quand même acheté Toulouse au moment où Toulouse descendait en Ligue 2. C'est-à-dire qu'ils auraient pu être refroidis au moment de la fin de la vente quand Toulouse est descendue. Et finalement, ils vont quand même continuer à investir dans le projet. Et puis surtout, on en parlera plus tard, mais je pense que le club, ils ont su faire confiance à des gens en compétence, ce qui n'est pas le cas d'autres clubs basés sur le côté garonne du pays. Et je crois qu'ils l'ont racheté quand même assez cher, Toulouse. C'est quoi ? C'est 60 millions, un truc comme ça ? Ah non. Non, c'est moins ? Moi, j'ai vu moins que ça quand même. J'ai vu un chiffre aux alentours de 20 millions d'euros. D'accord, ok. J'ai mal lu alors. Mais ce qui est quand même assez important pour un club de Ligue 2, et petit parallèle encore plus intéressant, le Red Star va être vendu, va être cédé à un prix à peu près similaire, alors que c'est un club de national, c'est dire. Et pareil, en fait, le parallèle est intéressant parce que c'est un fonds d'investissement américain aussi. Après, ce qui est intéressant avec ce fonds d'investissement-là particulièrement, c'est que c'est, comme tu le disais, Flo, un fonds d'investissement qui a quand même déjà pas mal investi dans le sport, et qui sait ce que c'est que d'investir dans le sport, et donc, ils ne sont pas arrivés en dénaturant complètement le club. Un peu moins de 40 millions, la vente, quand même. Un peu moins de 40 millions, ok. 37 millions, entre 37 et 39. Les chiffres varient en fonction des sources. Mais voilà, ils sont arrivés, ils n'ont pas complètement dénaturé le club, ils se sont appuyés sur ce qui existait déjà plus ou moins, notamment un centre de formation sur lequel on va revenir prochainement. Mais voilà, c'est une démarche qui est, alors certes, souvent peu reconnue dans le monde du foot aujourd'hui, souvent via les fonds d'investissement américains, mais il faut savoir aussi rendre à César ce qui appartient à César. Quand il y a des choses qui sont bien faites, il faut aussi les mettre en valeur. Et on espère, pour finir le parallélisme, que c'est ce que fera les nouveaux investisseurs du Red Star en respectant les valeurs de ce club historique. Mais on dit souvent que les fonds d'investissement américains, quand ils investissent dans les clubs français, c'est souvent une stratégie plus ou moins court-termiste, où le but du jeu est de faire du profit sur les 4-5 ans. Est-ce que c'est ça aussi avec le TFC ? Parce que ce qui est bizarre, c'est qu'on les voit arriver, ils achètent et qu'on a l'impression qu'ils s'installent un peu quand même. Effectivement, tu as raison Jules, souvent c'est la stratégie. De toute façon, ce qui est clair, c'est que jamais un fonds d'investissement, quand il devient propriétaire d'un club en Europe et va fortiori en France, dit on est là pour un projet à court terme ou à 4-5 ans. Ils essayent de faire croire qu'ils sont là sur la durée pour finalement vendre le produit plus cher. Donc c'est difficile de savoir la réelle volonté. Red Bird a la volonté affichée de s'établir sur la durée. Je pense qu'à la moindre offre intéressante, à la moindre plus-value qu'ils pourront faire, ils la feront. Et la bonne santé actuelle du club, elle a remonté pour réofficier à ça. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, une fois de plus, c'est que le foot français est intéressant et à la fois infligeant, ultra attractif pour les fonds d'investissement, notamment les étrangers et américains, parce que c'est des clubs qui sont assez peu chers, parce que le niveau est encore assez faible, donc il y a la possibilité facilement de remonter et de jouer les premiers rôles en championnat. Et que vous ajoutez à ça une plus-value financière qui peut être faite au-delà même de la vente du club par les actifs principaux que sont les joueurs, parce que la formation française est excellente. Quand Val parlait à très bonne comparaison du Red Star, ce qui fait aussi la force du Red Star, c'est qu'elle est un des clubs principaux en termes de formation dans le bassin parisien, qui est le plus gros bassin au monde de formation de joueurs. Après, je vais un petit peu me répéter avec ce que je viens de dire, mais pour faire une plus-value, il faut qu'il y ait une valeur sur ton produit. Par exemple, le fonds d'investissement à Bordeaux n'a fait aucune plus-value par rapport à ce club qu'ils ont rendu dans un état qui était absolument catastrophique. Donc c'est aussi intéressant de voir la façon dont ces fonds d'investissement-là travaillent. Certes, il y a un intérêt économique qui va complètement derrière ça, mais au moins, ils travaillent pour valoriser ce produit au maximum et justement augmenter la valeur du club en tant que tel. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, parce que c'est ce que tu disais au début. C'est ce que tu disais au début, c'est qu'en fait, ce n'est pas la même chose d'avoir un fonds d'investissement qui ne connaît rien, et un fonds d'investissement qui s'y connaît et qui fait donc les choses un peu de manière cohérente. Est-ce qu'on a une idée des moyens et des ambitions qui vont mettre dans ce nouveau Toulouse FC ? On sait qu'ils ont quand même plus ou moins un gros budget pour un club de Ligue 2. Ils ont le plus gros budget de Ligue 2, ça c'est clair, et Jerry Cardinal, qui est donc le nouveau propriétaire et le président de Redbird Capital, a clairement affiché directement au rachat à l'été 2020 son souhait de remettre Toulouse en Ligue 1. Ils ne sont pas passés loin l'année dernière, mais en tout cas, c'est clairement l'idée du club de revenir en Ligue 1 et d'ensuite rejouer un rôle majeur parce que Toulouse est quand même une ville, même si ce n'est pas la plus grande ville de foot, c'est une ville importante avec un bassin de population très important et une vraie économie derrière la ville. Donc c'est un projet qui peut clairement tenir sur la distance. Après, seul l'avenir de l'investissement de Redbird Capital nous dira s'ils ont la réelle envie de jouer les premiers rôles. Ouais, Toulouse, quand tu le disais, Flo, c'est la cinquième ville de France. Quatrième. Quatrième ville de France ? Ouais, quatrième ville de France, tu vois. Et c'est un bassin de population qui est énorme avec de nombreux clubs, que ce soit amateurs ou professionnels. On pense dans la région notamment à Montpellier, à Nîmes, à Bordeaux, un petit peu plus loin. Donc voilà, c'est une région, pas uniquement que c'est rugby, mais aussi très orienté foot, même très orienté sport en général. Donc voilà, il y a une vraie plus-value à faire sur ce club-là. Et pour corroborer ce que tu disais, Flo, c'est Damien Comoli, le nouveau président, qui a dit ça justement, qui a dit que le but, vu que c'était la quatrième ville de France, c'était de revenir en Ligue 1 et de s'installer entre la première et la huitième place parce qu'il y avait de la place. Donc il y a quand même une vraie dimension sportive. Et on fait bien du coup de parler. Quelle transition. Je suis un homme de radio. On fait bien de parler de Damien Comoli, qui est le nouveau président qui a été mis en place par les Américains et qui est quelqu'un qui est assez connu dans le monde du foot. Est-ce qu'on peut faire un bref retour sur son curriculum vitae ? Damien Comoli, c'est un mec qui n'a jamais été joueur, mais qui gravite depuis un petit bout de temps dans le milieu du foot. Il a notamment été lancé par Arsene Wenger à l'époque de Monaco. Et c'est un mec qui a beaucoup bougé, donc qui n'a jamais été entraîneur non plus, qui a eu uniquement des fonctions de recruteur ou surtout de directeur sportif ou de directeur du recrutement. Et il est en fait assez rapidement... Donc il a commencé à Arsenal comme responsable du recrutement, notamment en France pour Arsene Wenger. Et ensuite, il a commencé à avoir des carrières de directeur sportif à Saint-Etienne. Il a ensuite été à Totonham, il y a grosso modo une quinzaine d'années au milieu des années 2000. Et c'est là qu'il a notamment auprès de Daniel Lévy, le toujours président et propriétaire de De Nantes, ont commencé à apporter la tata et les données dans les méthodes de recrutement et de coaching. Il est revenu à Saint-Etienne ensuite. À Totonham, par exemple, juste une idée, il a fortement contribué au recrutement de Luka Modric, qu'il avait repéré au Dynamo Zagreb. Donc c'est un mec qui a plutôt le nez assez cru en matière de recrutement. Donc ensuite, après Totonham, il est retourné à Saint-Etienne. Il est retourné en Angleterre du côté de Liverpool au début des années 2010. Le mercato avec Suarez, Carole et Anderson, c'est lui. Donc il y a deux choix qui sont plutôt des réels succès. Ensuite, ça a été plus compliqué pour lui après Liverpool en tant que directeur sportif. Il a été du côté de Fenner-Baché, il s'est un petit peu perdu. Et là, il a rebondi à Toulouse. Mais c'est un mec qu'on a aussi beaucoup vu dans les médias ces derniers temps, notamment sur Ramsesport. Pour te corriger un peu, il a quand même été coach et préparateur physique au Japon. C'est ça qui m'a remarqué. À Nagasaki, oui. Il a suivi, en fait, Wenger partout. C'est-à-dire à Monaco. Après, quand Wenger est parti au Japon, il a chopé lui un poste au Japon aussi. Il est revenu en Angleterre à Arsenal avec Wenger. C'est vraiment le fils spirituel de Wenger. Il en parle très souvent. Et ça donne une idée de sa vision. En espérant qu'il ne le suive pas à la FIFA, du coup. Oui, ça pourrait. Il aurait le profil. Donc c'est quand même aussi un grand communicant. Il parle beaucoup. Il est très présent dans les médias, comme tu le disais, Flo. En revanche, on va revenir un petit peu sur ce qu'il disait en arrivant au club et ce qu'il a fait ensuite avec le FC Toulouse. Parce qu'il y a quand même eu une révolution en interne dans ce club. C'est exactement ça, Jules. Ce qui est très intéressant. Juste une petite parenthèse. On commence à voir de plus en plus d'anciens directeurs sportifs, donc de gens qui connaissent vraiment le recrutement, les joueurs et le terrain, devenir président. Et il a un profil complètement similaire à celui de Pablo Legoria à Marseille. Donc, parenthèse fermée. Et du coup, ce côté communication, je connais très bien le recrutement, le terrain, la data, les données, fait que c'est un mec qui a une connaissance assez globale du milieu sportif. Et ça l'a beaucoup aidé quand il est arrivé dans le club. On l'a dit, il arrive au club au moment où Redbird devient propriétaire. Toulouse vient de descendre après plusieurs saisons très compliquées déjà en Ligue 1. Il n'y a plus aucune relation entre le club sous Sadron et les supporters. Et tout de suite, lui, sa première idée, c'est d'aller à la rencontre des sept groupes de supporters et de retisser un lien directement avec eux. Et il va notamment aussi le faire par le biais de la mairie. Il va beaucoup investir la mairie dans les discussions avec Redbird pour établir des liens ultra étroits, les associer sur les projets, demander leur avis sur le prix des abonnements, le prix des places. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en Ligue 2, on a quasiment une ambiance, alors que souvent ont raillé Toulouse pour leur ambiance, où le stade était plein jusqu'à Paris-Lyon ou Marseille avec des supporters extérieurs. Là, Toulouse a vraiment trouvé en Ligue 2 une identité avec beaucoup d'étudiants qui viennent au stade, beaucoup de gens qui viennent chanter pour le TFC et pas pour les clubs à côté. Et en plus, ça, ça vient s'ajouter à un truc qui a toujours bien fonctionné depuis une dizaine d'années à Toulouse, c'est la communication du club. Toulouse a toujours été en avance sur le côté digital, assez drôle. Par exemple, très récemment, ils ont accueilli le PFC dans un match au sommet, ils ont battu le PFC, le stade était à guichet fermé, et je crois que l'affiche, c'était le match pour prouver que c'était la chocolatine ou quelque chose comme ça. Donc, il y a une communication du club qui est assez sympa. Oui, c'est marrant parce que quand tu parles de Damien Comoli comme ça, on dirait un peu l'alter-ego mais compétent de Gérard Lopez en termes de communication. Il fait comme lui en com, sauf qu'il travaille vraiment derrière. C'est ça, il y a de ça. Il n'a pas que changé la com et le rapport aux supporters, il a aussi pas mal travaillé notamment sur les infrastructures et aussi le centre de formation parce qu'il a plusieurs casquettes, il n'est pas que président vol. Après, la formation toulousaine a toujours été une formation qui a été pas mal reconnue, en tout cas au niveau national. Le Pitsun. Il y a eu énormément de joueurs qui sont sortis de ce centre de formation, que ce soit il y a dix ans ou même beaucoup plus dernièrement. On pense à des mecs comme Etienne Capoue, Moussasi Soko. Voilà, ce n'est pas des joueurs que... Il l'a dit. Je l'ai dit, ouais, je l'ai dit. Je ne suis pas... Etienne Capoue, beaucoup de respect, Moussasi Soko. Disons que ce n'est pas mon... Et plus récemment, on a eu du Amin Adli qui est parti au Bayer. Amin Adli, Kelvin Amian, Wissam Ben Yedder. Donc voilà, la formation toulousaine a toujours été assez réputée et c'est une des choses qu'ils ont bien compris en arrivant. Flo, tu parlais des supporters. Le centre de formation, c'est aussi l'identité du TFC. Et à l'époque, il y avait déjà un directeur sportif qui était là, un directeur du centre de formation qui était là, qui s'appelle Julien Lacour, qui est toujours évidemment en place au club. Et ils ont une démarche qui est vraiment très intéressante, qui est évidemment de... Enfin, qui est la démarche type d'un club avec un excellent centre de formation, c'est-à-dire de réussir à faire des accompagnements personnalisés, aller chercher des joueurs qui sont ici du terroir, aller chercher des joueurs qui ont des situations des cadres personnels viables, pertinents. Par exemple, ils ne vont pas aller chercher un joueur qui... En fait, ils vont chercher des joueurs où ils sont sûrs que, comme tu disais, ils sont très stables dans leur vie pour avoir, entre guillemets, une bonne ambiance de groupe. Ce qui tranche un peu avec les méthodes de data dont on parlera un petit peu après sur le recrutement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà de la simple formation, par exemple, c'est un des reproches qu'on fait pas mal au centre de formation lyonnais, par exemple, qui est quand même réputé pour être un des grands centres de formation en France. Il y a tout un accompagnement qui se fait aussi justement du centre de formation vers l'équipe professionnelle. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui est pas mal critiqué à Lyon et on a l'impression que les joueurs qui s'en sortent sont vraiment les top players. Alors qu'à Toulouse, il y a un accompagnement qui est fait, il y a une préparation mentale qui est faite aussi pour dire que, voilà, passer professionnel, c'est quelque chose d'exceptionnel et ça n'arrive pas à tout le monde. Donc l'échec est vraiment intégré dans le parcours de formation. Et ça, c'est, comment on peut le dire, l'exemple type d'un centre de formation qui fonctionne bien et qui peut aller loin et qui permet de créer des joueurs et des plus-values ensuite. Et ce qui est intéressant, c'est justement ça avec Komoli, c'est qu'en fait, c'est ce côté transversal qui lui permet d'avoir une vision globale du projet, donc à la fois sur l'équipe professionnelle, le centre de formation et le recrutement. Et c'est ce que tu disais en off, Val, c'est que tu me disais que c'est marrant, parce qu'il y a de plus en plus de profils comme ça qu'il devienne président au même titre que Longoria à Marseille. Oui, c'est ce que disait Flo à l'instant. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant avec Komoli, c'est qu'à la base, même s'il n'a jamais été joueur ni entraîneur, c'est quand même un éducateur à la base. C'est quand même quelqu'un qui a fait ses gammes à Monaco, à la Turbie, il est parti au Japon et tout ça dans un rôle d'éducateur. Donc il sait ce que c'est que la formation, il sait exactement vers quoi ça doit aller. Et ça, ça se ressent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, alors il est certes président du club, il a ce rôle aussi de directeur sportif, il n'est pas directeur du centre de formation, mais il a un regard et un droit de décision sur ce qui se passe dans le centre de formation parce que c'est quelque chose qu'il connaît. Et il y a un épisode du Formation Football Club avec Julien Lacour justement sur la formation du TFC et il explique qu'ils s'entendent très bien dans leur travail, qu'ils travaillent évidemment ensemble. Et voilà, la décision finale, elle est de Damien Komoli, mais elle est écoutée, enfin lui écoute tout ce que les éducateurs, les observateurs, le centre de formation lui disent. Et c'est pour ça que la formation toulousaine s'en porte très bien. D'ailleurs, il y a une petite anecdote qui est très sympa pour prouver que c'est un centre de formation qui fonctionne très bien. C'est au moment où Amin Adli est parti au Bayer Leverkusen et il donne cet exemple-là, mais il cite plein d'autres joueurs aussi. Et bien Amin Adli est revenu au centre de formation, il a fait le tour de chacun des éducateurs qu'il a eu pendant toute son éducation à Toulouse, il les a remerciés. Alors, c'est peut-être un geste un petit peu banal ou peut-être un petit peu surexposé, mais ce n'est pas complètement anodin non plus. Et ce n'est pas forcément fait partout. Et ce n'est vraiment pas fait partout, c'est pour ça qu'on en parle. Oui. Et Damien Komoli, avant toutes ses compétences qu'il a certainement acquis au fil du temps, il était surtout connu et réputé pour être un pionnier de la data dans le recrutement. Tu en as parlé un peu au début Val. Qu'est-ce qui l'a amené à Toulouse ? Qu'est-ce qui a changé ? Parce que c'est vraiment la base du nouveau projet, c'est qu'il y a des recrutements plutôt exotiques, plutôt très malins, qui fonctionnent très bien dans ce groupe. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a modifié là-dedans, Flo ? Effectivement, tu le disais, comme ces clubs… Il y a deux, trois clubs qui bossent comme ça parce qu'on a tendance à dire que la data est utilisée par beaucoup de clubs. La réalité, c'est que les clubs qui se servent vraiment bien de la data, il n'y en a pas tant que ça. Il y a l'exemple de Midges Island, il y a l'exemple de Brentford et maintenant, il y a l'exemple de Toulouse et à part ça, on n'a pas mis l'exemple. Et eux, ce qui est très intéressant, c'est que Komoli, directement, quand il est arrivé, il a dit, voilà, moi, c'est un cursus de ma carrière et le fait d'avoir des investisseurs américains et on sait que dans le sport américain, dans les sports US, la data a une place ultra importante depuis des décennies, ça a été clairement… On lui a donné 100% les mains libres sur ce sujet-là et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui… Alors Val le disait, il y a une part ultra importante qui est aussi donnée à l'humain pour être sûr de ne pas se tromper sur le profil émotif, émotionnel, carrière du joueur, mais il y a un profil ultra important, évidemment, donné sur la data. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des joueurs majeurs et titulaires de cet effectif qui viennent de championnats ultra exotiques. On a Oneyu, notamment, qui vient du Japon, qui est l'élié. On a Spirins qui a été cherché au Leveski-Sophia, Nicolas Issen, le défenseur central d'Anoua, qui a été cherché à Midges Island, Dessler, qui est, je pense, aujourd'hui, le meilleur latéral droit avec Carlos Sarkens de Hausser, qui a été récupéré en Norvège. Au milieu de terrain, ils ont un jeune franco-australien. Ah, mais j'ai calé Hausser, quand même. Ouais, il fallait que je vous calé Hausser. Ils ont Jean Rowe, qui est un jeune milieu franco-australien, international-australien. Ils ont été le chercher en première division australienne. Et là, il a eu leur buteur, qui est actuellement le meilleur buteur de Ligue 2. Ils sont allés le chercher, il y a deux ans, en troisième division anglaise. Enfin, en gros... Flo, c'est ce que disait, justement... Et Vanden Boomen, aussi, en deuxième division. Mais c'est ce que disait Damien Kamoli dans une interview où il disait que, aujourd'hui, c'est une des équipes les plus cosmopolites. Je crois qu'ils ont aligné une équipe où il y avait neuf nationalités différentes sur le 11 de départ, ce qui, je crois, n'est jamais arrivé. Et il disait que c'était surtout ça qui faisait la force de son collectif. Exactement. En fait, c'est à l'image d'Amerik Kamoli. Lui, c'est un mec qui a beaucoup voyagé dans sa vie, qui a beaucoup voyagé dans sa carrière. Et là, il veut aussi retrouver ça dans son effectif. Après, souvent, ça peut faire peur à certains coachs. Et je pense qu'on va s'attarder ensuite sur le coach à un moment. Mais Philippe Montagné, c'est aussi un coach français qui a beaucoup voyagé pour un coach français qui a connu divers championnats. Et en fait, il se retrouve très bien avec cet effectif. Il y a aussi un autre facteur qui est très important. C'est qu'il y a un seul joueur de plus de 30 ans aujourd'hui dans l'effectif. Et ce côté jeune qui veut réussir, qui ont tout à montrer dans leur carrière, fait que ce groupe fonctionne ultra bien. Et après, le truc qui est très intéressant sur les destinations, d'où viennent tous ces joueurs et dont sont faits tous ces recrutements, on voit qu'il n'y a aucun recrutement fait en Ligue 2, en Ligue 1, voire même en Nationale ou dans les championnats des autres championnats majeurs. Et comme Oli l'explique très bien, il dit, si je veux chercher un joueur dans un championnat scandinave, en deuxième division des Pays-Bas ou dans un championnat encore plus exotique, le même profil de joueur en France me coûtera 5. Donc maintenant, toute la qualité du recrutement de Toulouse tient dans la performance des algorithmes que le TFC met en place pour développer ces recrutements. Et aujourd'hui, il y a un data scientist au club à temps plein plus 8 personnes aux Etats-Unis qui travaillent quasi essentiellement sur le foot et le toulouse football club. Donc, il y a vraiment une cellule complètement dédiée à ça. Et d'ailleurs, ça ne sert pas que à l'entraînement, à la tactique ou au recrutement, ça sert aussi à la vente de joueurs. C'est-à-dire que quand un joueur a tendance à se performer à Toulouse et qu'il sent qu'il peut avoir une baisse de régime du joueur par la suite, ils vont décider de le vendre parce que la data leur montre ce point-là. Oui, je suis d'accord avec toi et c'est exactement ce qu'il explique, c'est que grâce à la data, il peut, grâce à tous ces algorithmes, voir que tel joueur dans tel championnat, il va leur coûter trois fois moins cher alors qu'il a le même rendement qu'un joueur qui pourrait aller chercher en Ligue 2 ou en Nationale. Et je reviens pour m'attarder pour que les gens se rendent bien compte là-dessus, c'est qu'on parle quand même de huit personnes à plein temps aux Etats-Unis, de deux autres personnes ou une autre personne en France qui sont uniquement dédiées à analyser, traiter toutes ces datas. C'est-à-dire qu'il y a des clubs français de Ligue 1 qui ont une personne dans leur cellule de recrutement. Là, on parle d'une douzaine d'employés à temps plein qui ne bossent que là-dessus. Et donc, ça commence à porter ses fruits en à peine un an et demi. C'est dame que le travail porte ses fruits. Ouais, c'est marrant. Salut, Gérard Lopez. Pour rebondir un petit peu sur ce que disait Flo, il y a une anecdote qu'on n'a pas forcément racontée encore aujourd'hui sur Damien Comoli. C'est cette anecdote avec sa rencontre avec Billy Beans. Alors, peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais c'est le directeur général de l'équipe de baseball des Athletics Auckland qui, lui, était un fan de football. Et il faut savoir que Damien Comoli et lui, il est un fan de baseball et ils se sont rencontrés un jour. Sauf que ce jeune homme, la Billy Beans, il a eu une entreprise de data et lui, il avait déjà appliqué toutes ces méthodes-là dans le monde du baseball. Et suite à leur rencontre, c'est un petit peu à partir de ce moment-là que Damien Comoli va justement se dire bon ben voilà, c'est la solution qu'il faut dans le football. Alors, à une différence près, c'est que c'est très intéressant comme raisonnement. On continue la parenthèse de Val, juste Billy Beans, c'est l'entraîneur de baseball dont Val parlait. Pour ceux qui ont vu le film Le Stratège avec Brad Pitt, c'est lui. Donc, moi, je ne me souvenais pas de Billy Beans, mais le film est évidemment un film, je pense à un des meilleurs films sur le sport ou sport confondu de l'histoire et pourtant, je n'ai aucune affection pour le baseball. Exactement. Bon, tu m'as volé à la fin de mon anecdote, mais en tout cas... Ah, pardon, ça a coupé, ça a coupé. Non, t'inquiète, il n'y a pas de galère. Mais en tout cas, Billy Beans avait un raisonnement, enfin pardon, Damien Comoli avait un raisonnement qui est intéressant, c'est qu'il disait qu'au baseball, c'est quand même énormément des performances individuelles et il n'y a pas énormément d'interconnexion justement entre les joueurs, ce qu'on ne retrouve pas du tout au football. Au football, c'est évidemment un sport tellement collectif que le nombre de combinaisons possibles entre 11 joueurs différents est monstrueuse et donc, il fallait pousser cette data encore plus loin et voilà, son raisonnement a été poussé grâce aussi à ce mec-là qui s'appelle Billy Bean dont vous pouvez retrouver évidemment l'ouvrage et en même temps, si je peux mettre un petit peu d'eau dans son vin, il y a énormément de choses qui sont faites à travers la data, ça c'est sûr, mais comme tu le disais, il y a cet aspect très cosmopolite et ces joueurs ne sont pas recrutés uniquement sur des données scientifiques avec de la data mais aussi par rapport à des caractères, à des comportements et c'est ce qu'on disait un petit peu, ça se retrouve à un étage inférieur avec le centre de formation sur les jeunes joueurs qui vont chercher dans la région. Voilà, ils vont aussi chercher des mecs qui ont un comportement et qui ont un passif, une éducation, une forme d'éducation qui est importante et ça, ce n'est pas uniquement de la data, c'est aussi du ressenti personnel qui permet d'avoir une... Et du coup, cette alchimie entre ressenti personnel et décryptage scientifique fait la puissance de ce club aujourd'hui. Oui, et il la joue comme Giroux en fait, ça veut dire qu'il dîne avec les futurs recrues, il veut rencontrer leurs femmes, voir comment ils se comportent dans leur vie pour être sûr de ne pas avoir un mec un peu déséquilibré. Et pour revenir justement à la petite anecdote sur Billy Bean, c'est qu'il y a justement la phrase dans le film qu'il a vraiment dit dans la vie où Billy Bean dit qu'il ne veut pas recruter des joueurs mais il veut recruter des points. Et toute l'intelligence de Komoli a été de dire dans le foot, tu ne peux pas faire ça parce que tu n'as pas des mecs qui vont marquer des points individuellement sans rapport avec les autres. Et ça, il faut le faire parce que tu aurais pu... Enfin, il faut le faire, ce n'est pas non plus une idée de génie. Il y a Karim Benzema quand même. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as plein de mecs qui auraient pu rencontrer Billy Bean, avoir la même relation et se dire c'est génial, c'est ça qu'il faut faire et appliquer stricto senso la méthode du baseball au foot et se planter complet parce que voilà. Et donc, il a réussi à mettre plusieurs choses là-dedans notamment certainement grâce à ses rencontres avec Arsène Menger et autres et pour faire la petite transition comme tu le disais tout à l'heure Val, d'avoir un président entre guillemets aussi puissant qu'il y a les mains partout et tout, ça peut faire peur au coach. Notamment, moi c'est ça qui m'a étonné quand j'ai lu plusieurs entretiens de Damien Komoli, c'est qu'il expliquait que quand ils ont recruté Montagnier, ils n'ont pas recruté Montagnier pour ses idées de jeu, etc., c'est qu'ils ont fait le projet de jeu eux dans leur coin avec la cellule sportive et qu'ils ont dit à Montagnier tu viens, mais si tu viens, tu viens pour jouer comme ça et de cette manière-là et tu t'adaptes. Et Montagnier a dit ok, et puis maintenant on sait qu'il bosse largement en transition mais ça va nous permettre de revenir un peu sur Montagnier et le parcours de ce coach qui est très étrange. Ouais, alors je, c'est un parcours très étrange, Jules, j'imagine pour son passage à Rennes que tu ne le portes pas très haut dans ton cœur, moi c'est un coach que j'ai bien aimé, notamment à ses débuts. Je me souviens, donc juste en termes de parcours, c'est quand même un mec qui démarre de tout en bas, il démarre avec la CFA de Boulogne-sur-Mer qui va faire monter jusqu'à la Ligue 1 et au moment où il y a l'été où Boulogne-sur-Mer monte en Ligue 1, donc on est en 2009-2010, il rejoint Valenciennes. Bon, la plus-value n'est pas forcément oui, Valenciennes a un club avec plus de budget mais ça reste un club qui se bat pour la relégation. Il fait la meilleure saison pour Valenciennes depuis je crois 30 ou 40 ans. Il termine dans la première partie du tableau et surtout il y a un projet de jeu et Grégory Pujol, le super attaquant. Et il y a un projet de jeu qui est très sympa, ça joue vraiment bien au foot et c'est à ce moment-là qu'il commence à percer. Je crois qu'il finit 9e ou 10e de Ligue 1 et là on se rend compte qu'il y a un bon coach au début des années 2010 du côté de Valenciennes. Je me souviens qu'à ce moment-là on appelait presque Valenciennes le Barça français, c'était bien la hype. Et puis finalement plutôt que d'aller dans un club français tout de suite, il va partir à la Real Sociedad qui est un club où on en a parlé en termes d'historique. C'est quand même assez particulier de voir un entraîneur étranger surtout avec un cursus assez petit comme Montagnier. Et il fait deux saisons plutôt réussies. Il amène sur sa deuxième saison le club à la 4e place de Ligue 1 donc en barrage de Ligue des Champions mais il refuse de prolonger et il annonce dès le mois de mai qu'il part à Rennes donc il ne va pas jouer les barrages. Je crois que c'est d'ailleurs les barrages où Antoine Griezmann élimine l'OL. Ouais ça va, ça va. Dans le magnifique bicyclette contre Lyon je crois. Ouais c'est ça, c'est ça. Et donc du coup alors qu'il fait ce succès incroyable il va passer à Rennes. Bon la Rennes enfin le Jules je te laisse parler de ses deux années mitigées. Ah bah c'est une plantade absolue ça veut dire qu'il n'y a aucun projet de jeu il n'y a rien à sa décharge il n'avait pas un effectif de dingue mais tu sais peut-être tu as les souvenirs sur Facebook qui te rappellent les publications que tu as mis et j'en ai une au Limoges H de Montagnier où j'ai mis une publication où je sautais de joie et c'est peut-être le seul coach renais avec qui j'ai fait ça on n'en pouvait plus à Rennes. Ouais ce qui est bien c'est que quand même il monte avec Boulogne sur mer de CFA en Ligue 1 au moment de monter en Ligue 1 il va à Valenciennes quand ça marche bien à Valenciennes il part à l'Arel Sociedad il finit 4e de Ligue 1 il part alors qu'il a la Ligue des Champions pour aller à Rennes à Rennes il se plante il va à Nottingham Forest en Championship il se plante il rebondit à Lens en 2018 il fait une première saison ils se font sortir en barrage de Ligue 1 par Dijon il repart sur une deuxième saison ils sont premiers à la trêve en 2019-2020 et je crois qu'au mois de mars ou de février il y a 2-3 défaites il est viré Franckles prend la suite Franckles gagne deux matchs Covid arrête la saison et il monte donc on est vraiment sur un mec qui est quand même très châteux ces dernières années Ouais mais à côté de ça les Lenssois n'en ont pas un souvenir impérissable non plus non ils n'en ont pas un souvenir impérissable mais c'est en tout cas c'est pour revenir au mot que tu disais c'est une carrière qui est insuivable dans le sens où les moments où il a eu des réussites ça s'est forcément mal fini soit de par son fait parce qu'il est parti alors que c'était pas le moment de partir ou alors parce que pour 2 défaites on l'a viré et à côté de ça il y a eu des échecs assez importants mais bref et du coup il est revenu là l'été 2021 en France du côté de Toulouse je crois qu'entre temps il est parti au standard de Liège ça a duré 6 mois et c'est fini et là il fait pour l'instant un super travail et surtout j'en parlais tout à l'heure je pense que c'est de par toutes ses expériences ses échecs mais aussi ses expériences à l'étranger en Belgique en Espagne en Championship il a acquis une vraie ouverture d'esprit qui lui permet aujourd'hui d'avoir un groupe très jeune et très hétéroclite avec beaucoup de nationalité je pense que c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure c'est ce que cherchait c'est ce que cherchait Komoli quand il a cherché son nouveau coach et il ressemble il ressemble à Komoli dans un sens où c'est un mec c'est un mec qui est très je pense qu'a beaucoup voyagé qui a une grosse ouverture d'esprit et qui est très souple on sait que Komoli même si maintenant qu'il est là l'interroge quand même sur tous les profils les profils sont validés comme Komoli expliquait qu'il repérait trois joueurs pour tel profil qu'il les proposait et que Montagné avait toujours son mot à dire et qu'à côté de ça par exemple cette année ils lui ont imposé qu'il n'aurait personne à gauche pour faire de la place à Nathan Ngoumou qui avait 21 ans et finalement ça a marché plutôt bien donc il s'adapte quand même beaucoup à cette cellule sportive assez particulière après c'est ce que disait Flo et qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui on ne comprend pas trop le parcours de Philippe Montagné et on a un peu de mal à définir quel est son type de jeu on ne sait pas trop si c'est alors à la Real Sociedad c'était un jeu très léché à Valenciennes aussi à Rennes c'était un jeu qui était un peu catastrophique alors peut-être qu'il n'avait pas d'effectifs à son niveau mais voilà après il enchaîne les piges dans des clubs un petit peu moyens ou alors à l'époque en tout cas et tu ne sais pas trop vers quoi il veut s'orienter donc c'est aussi ça qui est paradoxal aujourd'hui et peut-être que sa grande force ce n'est pas forcément sur l'aspect tactique mais un peu plus sur l'aspect managérial et ce qui est aussi d'une qualité nécessaire pour un coach et je pense qu'il est tombé au meilleur endroit du monde possible pour lui c'était un endroit on ne lui a demandé aucun projet de jeu on lui a demandé de s'adapter à celui qui était tout fait c'était un cuisinier qui aime bien les plats préparés micro-ondes et justement Montagné il arrive à faire jouer plusieurs joueurs on va juste s'arrêter rapidement Flo on a cité tout à l'heure sur les joueurs qui crèvent l'écran alors c'est ça moi que je trouve formidable c'est qu'on a toujours des équipes de Ligue 2 qui cartonnent et où on a des joueurs par exemple enfin je pense aux dernières bonnes équipes de Ligue 2 comme Reims, Lorient avec des Bozogs des Sierbatcheux c'est des joueurs plutôt jeunes plutôt prometteurs etc là on a des joueurs qui cartonnent qui n'avaient rien qui n'étaient absolument pas destinés à cartonner et à potentiellement arriver en Ligue 1 et ça c'est une réussite c'est exactement l'exploitation enfin c'est la conséquence de l'exploitation de toutes ces datas en fait qui te permettent d'aller chercher des joueurs pas trop chers alors qu'ils ont déjà pas trop chers et déjà confirmés par exemple c'est ça que je voulais dire le meilleur exemple et c'est probablement le petit bonbon de cette équipe c'est notre ami Van der Broumen qui est un joueur d'une élégance assez folle et lui c'est exactement ce qu'on disait ils ont été le chercher en D2 néerlandais si je dis pas de bêtises il a 26 ans et pourtant c'est un mec qui est en train d'exploser en Ligue 2 cette année donc c'est l'illustration ce joueur là et l'illustration parfaite de toute la politique mise en place à Toulouse et c'est pertinent et ça va être probablement un des meilleurs joueurs de Ligue 2 et ce qui est marrant c'est qu'on peut donner en comparatif le meilleur joueur de Ligue 2 de l'année dernière qui est Amin Adli un petit gars du centre de formation donc voilà c'est les deux exemples parfaits qui représentent quelle est la politique aujourd'hui de Toulouse voilà pour donner un exemple à tout le monde Vanden Broomen c'est un milieu très travailleur etc oui j'ai dit Broomen pardon et qui pourtant a des stades très léchés cette année il est à 12 buts et 8 ou 9 passes décisives je me trompe sûrement c'est approximatif il est à 18 passes décisives ah oui voilà 18 passes décisives et 11 buts il va probablement taper le record je crois que le record de passes décisives en Ligue 2 est à 20 alors que potentiellement si personne va le chercher il peut rester dans les tréfonds des divisions inférieures hollandaises sans que ça emmerde personne lui il est clairement sorti grâce aux algorithmes de la data mise en place par le TFC et on a sortement un autre devant aussi qui marche quand même plutôt pas mal et qui pareil je pense que personne en France n'en aurait jamais entendu parler si Toulouse n'était pas venu le chercher c'est Rhys Hillet l'attaquant anglais bah Rhys Hillet c'est je le disais tout à l'heure ils sont allés le chercher en championship je crois que c'était à Milton Keynes en 3e division en Ligue 1 à Milton Keynes je crois donc enfin voilà après c'est assez fou de se dire qu'on va parier sur un joueur qui n'est pas forcément le plus jeune qui n'est pas forcément le mec le plus connu parce qu'il vient de Détroit anglaise et qu'au final on va en faire le joueur phare du projet et que depuis je crois que lui c'est la 2e saison où il se régale du côté de Toulouse et surtout ce qui est quand même très important au global à Toulouse c'est que la saison dernière il y a eu des grosses pertes on parle d'Amin Adli parce que c'était la pépite du centre de formation il y avait Antiste aussi Yannis Antiste qui est parti qui est une vraie pépite à venir normalement et qui lui aussi a quitté le club il y a Machado l'ancien piston gauche qui est parti du côté de Lens d'ailleurs il y a peut-être pas mal de points communs à faire avec le recrutement de Lens et le fait de sortir des joueurs inconnus comme un Klos ou un Frankowski qui ne sont pas forcément des joueurs super jeunes et super connus mais c'est vrai qu'il y a cette sorte de continuité juste Van Den Boomen au-delà du fait qu'il a un nom à gagner le tour des fois en plus qu'à jouer au foot on parlait de ses 18 passes D il a une qualité ça va être le meilleur joueur de Ligue 2 cette saison il est ultra dominant dans l'entrejeu mais il a surtout une qualité de coup de pied arrêté qui est incroyable je crois que c'est sur ses 18 passes D il doit être à 11 ou 12 passes D sur coup de pied arrêté et sur ses 12 buts il doit être à 4 ou 5 coups francs dans la saison et des coups francs honnêtement ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un tireur avoir une telle variété il est capable de faire de l'enrouler de près de loin du ballon flottant du ballon en force c'est vraiment incroyable c'est grâce un peu à Riss il est aussi parce que je crois qu'il est déjà à 20 buts cette saison alors qu'il est à 26-27 ans je crois cet anglais ouais Rissilet c'est ça il est à 19 buts cette saison 4 passes décisives le mec a 26 ans ou 27 ans donc il n'est pas destiné du tout à avoir cette carrière là et pourtant quand Toulouse va le chercher Hamilton Cades c'est encore une fois les algorithmes qui sort le joueur du lot il n'a jamais joué au delà de la championship je ne suis même pas sûr qu'il ait joué en championship et au final il est en train de devenir le meilleur buteur de Ligue 2 et il va probablement largement contribuer à la montée du TFC en Ligue 1 Flotte c'est marrant parce que tu n'as pas parlé de Panksy Cyriax Panksy Cyriax c'est une histoire d'amour mais malheureusement il n'est plus là et moi vous avez remarqué que je n'ai pas parlé de Firmin Moubele c'est vrai qui est loin d'une histoire d'amour pour conclure parce qu'il n'y avait pas que eux on peut parler peut-être d'un ou deux joueurs phares de ce projet là donc NGUMO on en a un peu parlé tout à l'heure qui est un petit jeune du centre on a le latéral droit Flo dont tu parlais tout à l'heure qui est ultra performant Destler qui est ultra performant qui sont allés chercher alors lui je l'ai dit tout à l'heure mais j'ai perdu je crois que c'était en deuxième en championnat norvégien ou danois il me semble mais pour revenir sur Nathan NGUMO lui c'est vraiment la débite parce qu'effectivement tu te disais ils n'étaient pas forcément sûrs quand ils ont eu le départ d'Aminateli de recruter quelqu'un à ce poste là et finalement ils ont fait confiance il a 21 ans il est devenu entre temps International Espoir et il fait une saison ultra pleine sachant que c'est un gamin de la ville je crois que c'est le neveu d'Achille Emana et son autre oncle travaille au club ça ça te fait plaisir en vrai c'est classe d'être le neveu d'Achille Emana ça c'est classe et son autre oncle est directeur commercial au club donc c'est un mec qui est du coin et qui est très bien entouré qui connait très bien le club donc je suis très content qu'on voit des réussites comme ça aussi il y a plusieurs réussites il y a Bafodé Diakite aussi le gamin du centre de formation en défense centrale qui est un mec qui fait 2 mètres qui est très très solide et qui se fait sa place il y a tous ces gars là qui sont dans ce club là qu'on vous invite à aller découvrir on ne va pas vous faire une espèce de fiche Wikipédia de chaque ce soir et à l'oral ça ne servirait à rien mais regardez les derniers matchs je pense qu'en plus ça va être un peu football champagne là sur les 6 derniers matchs parce qu'ils sont quasiment sûrs de finir premier on espère vous avoir donné envie de vous enthousiasmer pour un club qui n'excitait d'ailleurs plus personne depuis longtemps et on se donne rendez-vous en Ligue 1 dès début août en espérant vous pourrez retrouver plusieurs de ces noms là on espère qu'ils ne vont pas faire un grand ménage et qu'ils vont mettre connaissant la stratégie du club je pense qu'ils vont s'appuyer un peu sur la continuité on espère que le jeu les supporters seront toujours là surtout les supporters et maintenant comme d'hab on va passer à vos chroniques les gars sauf que cette fois fait exceptionnel dans Poteau Carré personne n'a rien branlé donc je ne ferai pas de lancement vous allez faire vos chroniques chacun dans votre coin chez vous je ne veux même pas savoir de quoi vous parler et on mettra tout ça au montage tranquillement donc le seul qui a semi-bossé on va commencer par toi Flo je ne sais pas où t'es tu vas nous parler du match de la peur du match de la mort Bordeaux-Saint-Étienne Bordeaux-Saint-Étienne c'est de ce match là dont je voulais parler ce 20 avril 73ème journée Bordeaux reçoit donc l'Aïe-Saint-Étienne pour une rencontre qui sera bien plus que le match de toutes les peurs alors évidemment c'est aussi celui des deux grands malades dont un à minima voire les deux pourrait descendre un Bordeaux 19ème en ce 14 avril un poids derrière son adversaire stéphanois seulement 18ème et en position de barragiste un choc entre les deux pires défenses de notre Ligue 1 la Palme aux Girondins et leurs 71 buts encaissés en seulement 31 journées un petit peu mieux que les 61 buts encaissés par les Verts deux clubs surtout en crise plombés par un climat délétère comme marqueur de leur saison marqués par les envahissements de terrain de leurs supporters les explications musclées entre ces derniers et leurs joueurs et les changements de coach un climat surtout que les dirigeants des deux clubs n'auront fait que renforcer cette saison voire les saisons précédentes d'un côté Gérard Lopez débarqué du côté de la Gironde tel le sauveur après les années calamiteuses GACP et Frédéric Longuépé ou rarement dans un club francophone le conflit entre dirigeants et supporters n'aura fini par être aussi tendu la reprise par Gérard Lopez aux pratiques plus que douteuses et aux finances plus que douteuses également aura pourtant enchanté les fans aveuglés par un projet sans réel fond et notamment les groupes ultra trop heureux de retrouver leur identité une relation finement calculée par le nouveau boss des Girondins qui aura ensuite mené le club à sa guise laissant son propre groupe de joueurs à la dérive et pointant du doigt des joueurs qu'il estime fautif livré à la merci des supporters du côté du Forest le conseil des guerres réjouissant le début de saison tout aussi noir a été marqué dès le début par les contestations des supporters les envahissements de terrain seule institution pourtant encore debout dans ce club un mercato inabouti un groupe jeune et trop limité auront eu raison d'un puel détesté plus du tout en odeur de sainteté dans le club et que le peuple vert voulait voir juste dégagé mais la nomination d'un coach comme Pascal Duprat n'aura probablement rien à ranger car chez les Verts comme du côté scapulaire la direction porte une immense part de responsabilité une direction bicéphale qui pour garder ses intérêts aura fini par laisser tomber celui du club pensant probablement que la relégation c'est pour les autres pourtant les deux clubs auraient dû se méfier Bordeaux ne terminant jamais mieux que 12ème sur les trois saisons précédentes Saint-Etienne voyant le Covid sauver sa 17ème place et sa peau en Ligue 1 il y a deux ans un lien dans le parcours de ces deux clubs ces dernières années qui s'établit également dans les tribunes au-delà des contestations entre groupe ultra-stéphanois les Magic Fans et Bordeaux les Ultramarines qui ont tissé depuis la fin des années 80 l'un des jumelages entre supporters les plus profonds et connus de France malgré l'adversité sportive et l'opposition sociologique des deux villes d'un côté Saint-Etienne la minière et ouvrière de l'autre Bordeaux la bourgeoise mais ce qu'il y a ce qu'il y a également ces deux clubs c'est aussi et surtout la riche histoire de ces deux légendes du foot tricolore d'un côté Saint-Etienne premier club de foot français à avoir fait lever la France au travers de son téléviseur avec l'épopée des Verts et sa finale des Coupes des Clubs champions en 1976 et qui reste encore aujourd'hui et jusqu'à la fin de saison et le probable titre du PSG le seul club de l'Hexagone 10 fois champion de France une vitrine particulièrement garnie dans les années 60 et 70 que les Verts auront largement dominé de l'autre côté les Girondins 6 titres de champions de France une finale de Coupe de l'UFA en 1996 qui se sont installés comme justement l'un des clubs dominants des années 80 puis 90 à la chute de la Saint-Etienne et avant le début de l'hégémonie marseillaise alors si aujourd'hui ces deux clubs doivent descendre par manque de projets de travail et surtout par manque de tout et aussi parce que c'est l'histoire des cycles des clubs de foot il ne faudrait pas trop que ces deux grands clubs français finissent par nous manquer bon maintenant Val je te laisse parler de ce que tu veux vu que j'ai aucune idée de quoi tu vas parler profitez-en bien 7 c'est le nombre de mois qui nous sépare de cette magnifique coupe du monde remplie d'humanité et d'éthique au Qatar alors je ne vais pas revenir sur les différentes polémiques qui entourent déjà cette compétition avec entre autres évidemment les soupçons de corruption lors de l'attribution les conditions de travail dans les stades la catastrophe environnementale le déplacement du calendrier au profit d'un état totalitaire le respect des droits de l'homme le respect des droits des femmes et des minorités sexuelles non je ne vais pas évoquer toutes ces polémiques là puisque je vais préférer plutôt en rajouter une alors vous connaissez tous ma passion pour les groupes de supporters on a d'ailleurs vu pendant près d'un mois et demi à quel point il était important d'avoir des stades remplis avec des supporters qui chantent à la gloire de leurs équipes ça tout le monde l'a compris alors tout le monde et ben non puisqu'une bande irréductible le Qataris résiste toujours à l'envahisseur en effet ont été mis en vente il y a quelques semaines des premières places pour cette coupe du monde vertueuse sous la pulsion du divin chauve El Grande Gianni Infantino évidemment nouveau résident de la baie de Doha la FIFA s'est empressée de communiquer en catégorisant cette coupe du monde comme la moins chère de l'histoire alors certes le prix des catégories 3 pour les billets individuels des matchs de poule ont baissé par rapport au mondial russe mais bon déjà on parle que des billets individuels et pas des packs de place puisque si certains veulent monter en gamme ou aller voir des matchs à élimination direct il faudra demander la prime de fin d'année un petit peu plus tôt alors vous me direz ça tombe bien puisque la coupe du monde est en novembre cette année parce qu'en novembre il ne fait que 37 degrés dans les stades donc c'est beaucoup mieux de l'organiser à ce moment là bref si vous voulez acheter un package pour les matchs de poule de la France par exemple ce qui est souvent le cas des gens qui décident de payer 1600 euros en aller-retour pour le Qatar finalement il faudra payer 20% de plus qu'au mondial russe et je ne vous parle même pas d'un éventuel bon parcours de l'équipe de France imaginons que les français aient au bout par exemple il faudra dépenser la modique somme de 2000 euros pour assister à tous les matchs avec une mention spéciale pour les places de la finale qui coûteront seulement 530 euros soit 130 euros de plus que la finale dit à Moscou soit 130 euros de plus que la finale à Moscou il y a 4 ans à d'autres Johnny à d'autres et je ne vous parle même pas du prix des hébergements là encore le Qatar a fait fort en termes de communication puisque les supporters pourront réserver jusqu'à 130 000 chambres dans des hôtels auxquels se rajouteront 4000 places sur des magnifiques paquebots et 60 000 appartements et villas là encore visiblement l'idée de proposer des packs hébergements transports et matchs ne leur est pas venu à l'idée pour accueillir des supporters du monde entier non là il faut respecter un ordre bien précis et inédit puisqu'on n'a jamais vu ça d'abord l'achat des places en avril en précisant évidemment que les premiers billets ont été mis en vente avant même le tirage au sort et donc l'attribution des stats de chacune des équipes puis à partir de juin une plateforme sera mise en ligne pour réserver un hébergement où on ne sait pas encore s'il restera des places à prix abordable mais ne vous inquiétez pas le Qatar a tout prévu puisqu'il y aura des campings dans le désert c'est top ça a 35 degrés minimum dans la journée et un mois à dormir sans un tapis de sol c'est évidemment comme ça qu'on accueille les supporters les plus démunis et je ne vous parle pas de la politique de transport la politique du démerdez-vous je vous l'ai dit un minimum de 1500 euros si vous vous y prenez à l'avance heureusement que les trois quarts des gens peuvent facilement se permettre de prendre un mois de vacances du 16 novembre au 18 décembre parce que s'il fallait anticiper ou attendre le dernier moment il faudrait payer beaucoup plus cher et si je peux en rajouter une petite dernière sur le sujet des transports le Qatar a obligé initialement les supporters à quitter le pays maximum deux jours après l'élimination de leur équipe ça c'est vraiment facile à planifier c'est un dos à Paris à 1500 euros en moins de 48 heures après cette fée éliminée d'une coupe du monde c'est évidemment ce que les supporters réclament le plus au monde heureusement ils ont changé d'avis ils permettront maintenant aux supporters de rester jusqu'en janvier ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée finalement pour un pays qui organise une coupe du monde pour encourager le tourisme et le développement de sa culture bref si vous êtes supporter de l'équipe de France et que vous aimez vous délecter devant le 3-5-2 offensif de Didier Deschamps que vous aimez le tourisme pour aller voir cette belle coupe du monde bref la liste des bonnes surprises continue la seule vraie question c'est de savoir quand est-ce qu'elle s'arrêtera et Alex entre deux heures de boulot si t'as le temps de nous parler d'un truc ça nous arrangerait donc je te laisse ouais Jules l'Atletico qui vit une saison assez paradoxale éliminée cette semaine de la Ligue des Champions en quart à la traîne en championnat et même dépassée par le Barça et pourtant avec un effectif de fou et dans ses rangs évidemment Antoine Griezmann alors on pourrait passer des heures à parler de l'Atletico un club qui a changé de dimension un coach qu'on a tous adoré mais qu'on comprend plus vraiment et qui mériterait à lui seul une chronique un budget qui a explosé mais si je veux insister sur Griezmann c'est parce que j'ai de la peine en le voyant jouer on sait tout ce qui s'est passé son départ raté de Madrid l'échec de son intégration dans un Barça qui ne voulait plus de lui et son retour très compliqué à l'Atletico sous les sifflets mais comme le football va vite parfois trop vite j'ai l'impression qu'on oublie un peu qui a ou a été Antoine Griezmann un joueur exceptionnel un joueur au style si particulier une sorte de ballerine à la course délicate un joueur ultra complet qui savait mélanger hargne technique et qui était toujours décisif comment ce gars là a-t-il pu disparaître autant pour laisser place à un milieu de terrain qui multiplie les courses défensives pour soulager son équipe comment c'est possible de passer d'un niveau de jeu exceptionnel au néant comment c'est possible à 31 ans de perdre son football et les choix de carrière expliquent pas tout Griezmann l'a souvent répété le style des champs et siméonné c'est son kiff mais quand il dit style il faut pas entendre seulement le style de jeu il faut aussi avoir la notion de groupe le côté mourir ensemble Griezmann c'est un joueur à l'ancienne dans un football de plus en plus individualiste il détonne il pense à 23 quand beaucoup de joueurs ne pensent qu'à eux alors quand il est revenu à Madrid j'ai cru naïvement comme d'habitude que siméonné lui redonnerait de l'allant de la vitalité et du tranchant mais on voit rien ou pas grand chose on voit un mec irréprochable dans son attitude mais qui court toujours vers son but alors qui blâmer lui, son coach son entourage tout ce que je sais c'est que Griezmann me manque parce que j'ai aimé ce joueur et qu'en 2016 et 2018 il est un des rares qui me rattachait à l'équipe de France et j'espère juste revoir un jour ne serait-ce que la moitié de ce qu'on a pu voir pendant les années où il était au sommet merci à tous de continuer à nous suivre nous écouter en parler autour de vous et nous donner de la force vous êtes de chic personnes nous on se revoit dans deux semaines pour un nouvel épisode entre temps d'autres formats arrivent d'ici là prenez soin de vous de la planète et de vos proches vive le foot KB9 président Sous-titres par Juanfracé